Nous allons vous présenter le brassage interchromosomique. Voici une cellule avec des chromosomes diploïdes lors de la prophase numéro 1. Lors de la première étape du brassage, les chromosomes homologues de chaque paire se réunissent au milieu de la cellule, puis se séparent et migrent vers le haut des deux pôles de la cellule. Comme cette séparation est faite aléatoirement, le petit chromosome bleu peut aller avec le grand rouge, comme avec le grand bleu. Ces phénomènes sont équiprobables, c'est-à-dire qu'ils ont une probabilité équivalente de se réaliser. La première étape du brassage se termine par la télophase, au cours de laquelle les deux cellules se sont formées. Deuxième division va débuter en prophase 2. Les deux cellules filles se préparent à cette division, puis en métaphase 2, ils s'alignent sur le plan équatorial. En anaphase 2, lors de la deuxième division, les chromatides de chaque chromosome se séparent, de la même façon que lors de la première étape. Mais cette fois-ci, ce sont quatre cellules qui se forment, elles sont aussi équiprobables. Merci. 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 Merci.